Bien-aimés, quand on parle du ciel, on ne désigne pas automatiquement l'étendue qui est au-dessus de nos têtes, mais aussi de quelque chose qui est suspendu au-dessus de la destinée, la destinée d'un homme, quelque chose qu'il a du mal à toucher. Et la terre est la sphère où l'homme peut exercer sa domination, la sphère qu'il peut contrôler. Mais en réalité, la bénédiction que tu attends du trône de Dieu ne dépend pas de ce que tu contrôles, mais elle dépend de ce que tu ne contrôles pas. Quand ton ciel est fermé, tu peux consentir tous les efforts requis, rien ne marchera, car la terre n'obéit qu'au ciel. Mais gloire soit rendue à Christ qui est la porte du ciel, et le ciel lui-même sur la terre. C'est pourquoi nous allons déclarer ensemble. Je proclame que l'éternel Dieu, en haut dans le ciel et en bas sur la terre, et qu'il n'y a point d'autre Dieu que lui dans ma vie. Dans le nom de Jésus, je déclare que les cieux fermés, échecs au seuil du miracle, tourments, mélancolies, stagnations, blocages, non-accomplissements, pauvreté, n'ont plus de pouvoir dans ma vie, car j'opère sous un ciel ouvert. Dans le nom de Jésus, je déclare que le ciel, qui était d'airain sur ma tête, devient ensoleillé et fait luire son éclat et ses bienfaits sur moi. La terre qui était de fer sous moi devient fertile et productive, et me donne des fruits en toute saison. Je déclare que les dieux, qui n'ont pas fait les cieux ni la terre, disparaîtront, et leurs adorateurs reconnaîtront la puissance et la suprématie de l'éternel mon Dieu, au nom de Jésus. Je proclame, dans le nom de Jésus, que le Seigneur active en ma faveur l'armée céleste pour exterminer tous les occupants de mes territoires. Comme Jacob, je lève les yeux vers le ciel, et je vois une échelle dont le sommet touche le ciel, et les anges de Dieu monter et descendre avec mes supplications. Dans le nom de Jésus, je déclare que cette année, je marche dans sa puissance, je marche dans le miracle, et je vis une vie de faveur. Je proclame que mon potentiel est libéré avec Dieu, et que je fais des exploits. Dans le nom de Jésus, je proclame que j'obtiens la faveur des hommes. Par l'onction du merveilleux Saint-Esprit, les cœurs des grands et des petits s'inclinent en ma faveur, et les portes s'ouvrent devant moi et demeurent continuellement ouvertes. La Bible déclare que les cieux sont les cieux de l'éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. C'est pourquoi, comme David, maintenant même, je lève les yeux vers le ciel, et je déclare toutes choses nouvelles dans ma vie, au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je lève les yeux vers le ciel, et appelle à l'existence tous les désirs légitimes de mon cœur. Je déclare que les superviseurs sataniques ne me localiseront plus jamais, car je suis caché en Christ dans les lieux célestes, au nom de Jésus. Éternel, dépêche en ma faveur le ministère des anges, et que ta parole, Seigneur, celle-là même qui sort de ta bouche, soit exécutée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que ma vie est disposée, mon cœur est disposé, afin que je puisse opérer sous un ciel ouvert. Éternel, je déclare maintenant, que tout ce qui t'est façonné contre moi, pour m'empêcher de rentrer dans la gloire, de voir ta puissance se manifester, d'expérimenter le ministère du ciel ouvert, quitte ma vie maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie maintenant que le ciel s'ouvre réellement, et qu'en même temps, je bénéficie de l'atmosphère du ciel, cette atmosphère de paix, de joie, celle du royaume de Dieu, qui consiste en une démonstration de puissance. Je déclare que là où je suis, mon cœur s'ouvre maintenant à cette réalité, et je reçois maintenant, toutes les promesses et les prophéties sur ma vie. Seigneur, mon Dieu, accorde-moi maintenant, de marcher d'une façon intègre devant toi. Donne-moi, Seigneur, de marcher d'une façon totalement résolue avec toi. À cause de ce ministère au ciel ouvert, je déclare que dans ma vie, il n'y a plus aucune limitation. Je bénéficie de toutes les promesses d'Abraham, au nom de Jésus. J'ordonne maintenant l'ouverture des portes de la terre, des portes du jour, des portes de la nuit, afin de laisser entrer chez moi les trésors des nations, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare maintenant que ma vie est totalement féconde. Dans chaque département de ma vie, j'expérimente cette douce rosée qui vient féconder ma vie. Je bénis, Seigneur, ton œuvre excellente dans ma vie et accueille ce ciel ouvert au nom de Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada